J'étais en relation avec un homme et du jour au lendemain, en fait, sans raison apparente, il m'a dit je pars. Et donc du coup, ça a été une période vraiment sombre parce que j'ai passé aussi cette étape de vouloir terminer ma vie. On m'a amenée à l'hôpital. Alors je ne pourrais pas expliquer exactement ce qui s'est passé parce que je n'en ai pas des souvenirs conscients, mais je sais qu'il y a mon âme qui est partie à un moment donné. Il s'est passé quelque chose là-haut. Et quand je suis revenu, quand je suis redescendu dans mon corps et que je me suis réveillée, je n'étais plus la même. Gabriel Isis a traversé une période de descente en enfer. Pour elle, c'était sa nuit noire de l'âme. Après avoir atteint un tel désespoir au point de vouloir mettre fin à ses jours, Gabriel a vécu une expérience mystique et mystérieuse d'ouverture de conscience et de métamorphose. Ce moment a marqué un tournant dans sa vie spirituelle et a transformé son rapport à la vie. Aujourd'hui, pour Gabriel, toutes ses épreuves ont pris du sens. C'est le cœur animé qu'elle nous livre son histoire. Hop ! Bien ! Je suis bien pour t'interviewer. Sur ton parcours de vie, c'est pas rien ! Ouais, c'est vrai. Bonjour Gabriel ! Eh bien, bonjour Lily-Rose ! Ravie de faire cet enregistrement avec toi. Moi aussi, ravie de t'accueillir chez moi pour faire cet enregistrement. Tu disais que tu les faisais tous à distance, c'est la première fois que tu le fais. Je suis honorée de faire ça en présentiel avec toi sur ton parcours de vie. Ça fait quelques épisodes que je suis en train de mettre en place ce nouveau format, cette saison 2 finalement, sur les parcours de vie, de thérapeutes, de personnes inspirantes pour savoir finalement, on voit aujourd'hui qui elles sont et où est-ce qu'elles sont arrivées, mais finalement, par quoi elles sont passées. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de toi, de ta nuit noire de l'âme, de ton éveil spirituel et de tout ce qui s'est mis en place depuis. Mais avant ça, pour un petit peu placer le décor de ta vie, de qui tu es, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton enfance ou même quand tu es arrivée dans ta vie, le début de ta vie, qu'est-ce qui te vient quand je te pose cette question sur ton enfant, sur qui tu étais à ce moment-là ? Alors déjà, il y a quelque chose que ma mère me disait assez tôt, c'est que quand je suis née, je suis née avec les yeux ouverts. Et ça l'a beaucoup, enfin ça l'a impressionné ma mère quand on l'a placée en fait dans ses bras après la naissance, j'avais les yeux écarquillés, super ouverts. Et c'est vrai que je me suis dit après coup que c'était comme si en fait j'étais venue vraiment avec une forme déjà de conscience, c'est-à-dire les yeux ouverts sur le monde, et que je me suis dit c'est en fait immergé dans ce monde de l'incarnation, ce monde matériel. Et finalement j'ai absorbé aussi comme une éponge, comme font tous les enfants, mon environnement, tout ce qui pouvait se jouer aussi dans ma famille, au niveau des lignées familiales, l'éducation évidemment, etc. Et que de fil en aiguille, j'ai absorbé tout ça et ça a créé je pense aussi dans mon enfance un certain amas de souffrance, parce que c'est vrai que quand je pense à mon enfance, évidemment j'avais ce côté petite fille joyeuse, gay, j'étais aussi une petite fille très créative. Donc très tôt je me suis mise à dessiner, à peindre, donc c'était vraiment quelque chose qui m'habitait beaucoup. Et aussi dès que j'ai su écrire, je commençais à fabriquer des petits livres en fait, où je créais des histoires et j'illustrais en fait mes petits livres. Et à côté de ça, il y avait quand même des choses aussi qui étaient un petit peu plus difficiles, parce que j'étais une enfant déjà très timide, très renfermée sur moi-même. J'avais un côté un petit peu sauvage aussi, il faut le dire. C'est-à-dire que tu voulais pas dire bonjour ? Alors je sais pas si c'est ça, parce que je pense que j'étais quand même polie, mais par exemple quand ma mère m'a mise à la maternelle, donc je pense que j'avais 3 ans, 3-4 ans à peu près par là, eh bien j'ai pas voulu rentrer dans la classe en fait. Donc je suis restée, donc ça aussi c'est la maîtresse qui lui a dit deux mois plus tard que je suis restée deux mois sur le pas de la porte à regarder les autres enfants, parce que j'avais ce côté sauvage, et peut-être aussi parce que j'avais d'emblée comme ça peut-être moins de facilité à me lier à d'autres êtres humains. Ça a toujours été plus facile pour moi avec la nature, les animaux, mais aussi les personnes plus âgées, plutôt que les autres enfants. Il y avait une compréhension, il y avait un lien qui était plus facile. Tu comprenais pas les enfants de ton âge quand t'étais plus petite ? En tout cas, je les observais un peu comme des bêtes curieuses, je dois dire. C'est l'impression que j'ai, et donc même il y a une photo de moi à la maternelle, où c'est marrant parce qu'on voit tout le groupe de la photo de classe, et moi je suis un peu, je regarde ailleurs, je suis ailleurs. Et donc cette sensation un peu de venir d'ailleurs et d'être un petit peu différente des autres aussi, qui était présente dès le début. Et donc du coup, une enfance aussi qui était un peu spéciale, parce qu'on bougeait beaucoup, donc mon père avait un travail, on était obligé de déménager tous les trois ans à peu près. Donc à chaque fois, parce que j'étais une enfant timide, je quittais une école où je m'étais fait des amis, je devais refaire des amis à chaque fois tous les trois ans. Donc ça, ça a été difficile aussi pour tout simplement m'enraciner quelque part. Donc il y avait toujours un peu cette sensation, je suis déracinée, je ne sais pas où est ma maison en fait, parce qu'on changeait de pays, on changeait de ville, on changeait vraiment d'environnement à chaque fois. Et à côté de ça, bon évidemment, il y avait toutes les histoires familiales, histoire familiale et ce que mes parents portaient de leur propre histoire qui pesait aussi sur mes épaules. Donc ça aussi très tôt, parce que j'ai absorbé, petite fille, en fait les souffrances de mes parents, notamment celle de mon père qui était assez poussée puisqu'il était maniaco-dépressif assez poussé, assez sévère. Donc j'ai aussi vu des choses un petit peu plus sombres, du style mon père qui reste enfermé pendant des semaines dans sa chambre dans le noir, qui a une profonde tristesse qui est là, qui plane dans la maison, etc. Et quand on est enfant, on ne comprend pas trop tout ça. Et souvent les enfants, ils culpabilisent aussi, parce qu'ils se disent peut-être c'est ma présence, peut-être c'est à cause de moi. J'avais un père du coup qui était quand même assez distant aussi avec ses enfants, il n'avait pas réussi à vraiment se lier avec ce lien affectif, même si je sais qu'au fond il nous aimait, mais il y avait vraiment des difficultés à ce niveau-là. Donc du coup, ça posait beaucoup de questions, très très jeune. Toi tu demandais si c'était ta faute ? Voilà, je me demandais si c'était à cause de... Parce que je ne me sentais pas la bienvenue en fait, j'avoue. Je ne me sentais pas accueillie par mes parents. Mes parents avaient une relation d'amour très forte entre eux. Et c'est vrai que mon père avait déjà du coup deux enfants d'un premier mariage. Et ma mère voulait absolument des enfants. Et donc, c'est comme si mon père avait un petit peu accepté de faire des enfants par amour pour elle, mais il n'y avait pas vraiment cette envie en fait de refaire des enfants. Et donc du coup, je suis venue un petit peu comme un cheveux sur la soupe dans leur couple, entre guillemets, gâcher un petit peu la fête. Et donc du coup, souvent, ils partaient en vacances sans moi, ils me laissaient chez ma grand-mère. Donc ça a créé aussi, ça a ancré pas mal de sentiments d'abandon, etc., qui se sont développés. Aussi très tôt, si je rentre un petit peu dans les détails, donc c'est des choses que je raconte aussi dans mon livre, Vous êtes la lumière du monde, mais à l'âge de six mois, donc là, ce n'était pas de leur faute malheureusement, mais ma mère est tombée malade, elle a dû être hospitalisée. Mon père était parti à l'étranger pour son travail. Et donc je me suis retrouvée confiée chez ma tante et mon oncle, qui avait aussi un bébé. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de très profond, un traumatisme très profond qui s'est cristallisé à ce moment-là, de blessures, d'abandon, où j'ai pleuré en fait non-stop pendant tout le séjour. Donc c'était presque un mois, je pense. Wow. Chez eux. Et voilà, de fil en aiguille, plus tard, évidemment, j'ai pu retrouver aussi des souvenirs de ce qui s'est exactement passé à ce moment-là. Mais il y a vraiment des choses très profondes qui sont cristallisées à ce moment-là. Ouais, ça c'est plus tard, quand après tu as commencé à faire de l'hypnose régressive et des choses comme ça, on y reviendra plus tard. Mais donc, pour planter le décor, le décor de ton enfance, c'est que tu ne te sentais pas forcément accueillie. Oui. Tu te sentais un peu sauvage. Un peu sauvage, un peu en décalage. Qu'est-ce que je fais là, quoi ? C'est quoi tous ces trucs à te sentir mieux dans la nature ? Avec les animaux, les personnes âgées. Donc ma grand-mère, j'avais un lien très fort aussi avec ma grand-mère. Et l'aspect créatif qui a toujours été là, vraiment comme un peu un soutien. Un soutien, ouais. Vraiment quelque chose qui me passionnait, que j'aimais faire. Et donc du coup, ça, c'était vraiment les aspects, on va dire, plus lumineux de l'enfance. Et puis c'est vrai que j'étais une petite fille très sensible. Très, très, très sensible. Je suis encore une personne sensible aujourd'hui, mais je peux imaginer que, voilà, avec la sensibilité que j'ai aujourd'hui, quand j'étais petite, c'était peut-être encore plus exacerbé. Donc forcément, je ressentais tout ce qui se passait dans mon environnement et dans le monde. Je le ressentais fortement. J'ai encore des souvenirs de moi, vraiment petite fille qui regarde par la fenêtre, dans la voiture, et qui voit les ordures que les gens jettent, en fait, par la fenêtre. Et ça me touchait profondément. J'avais mal pour la terre. J'avais mal aussi pour les animaux quand je voyais qu'on leur faisait du mal, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui était très présent, très tôt chez moi. Ça te faisait vraiment mal de voir toute cette... Qu'on faisait du mal à la terre. Ce manque de respect, presque. Ouais, ce manque de respect. Et donc du coup, c'est ça aussi, je pense, qui faisait que j'avais du mal à me sentir en lien avec l'humain, parce que je voyais aussi toutes ces choses... Tous ces travers. Tous ces travers, ouais. Et je comprenais pas pourquoi. Et t'étais déjà ouverte au monde subtil à cet âge-là ? Alors, j'ai été ouverte au monde subtil. C'est vrai que j'ai des souvenirs, comme ça, des bribes de souvenirs, de sentir des présences autour de moi, qui n'étaient pas forcément toujours des présences, malheureusement... En tout cas, que je ressentais comme bienfaitrice. On peut parler plutôt d'entité ou d'amérante ou de choses comme ça. Et donc très vite, en fait, je voulais me protéger. Donc j'avais peur souvent de dormir dans le noir. J'avais peur de dormir seule la nuit. Et je me faisais, en fait, une protection avec toutes mes peluches. J'avais beaucoup de peluches. Et je me faisais une sorte de muraille. Et je me disais, voilà, si je fais une muraille jusque-là et que je me mets à couette comme ça, peut-être qu'ils ne me verront pas. Ils ne viendront plus m'embêter. Et évidemment, je suis née aussi dans une famille qui était très rationnelle, qui n'était pas forcément très connectée spirituellement. Et donc du coup, je n'ai pas senti, en fait, que je pouvais forcément parler de tout ça avec eux. En fait, c'était vraiment une ambiance globale dans le foyer qui fait que j'ai appris, en fait, comme beaucoup d'enfants, à refermer tout ça tout à petit. Et ça s'est rouvert quelques années plus tard. Enfin, cette connexion spirituelle, elle n'est jamais partie, en fait, en fin de compte. Mais on va dire que tout ce qui est en lien avec les perceptions, ça, ça a été refermé. Parce qu'on disait que ça n'existait pas, que ce n'était pas possible ? Oui, tout ce qui est fantôme, tout ce qui est esprit ou qu'il y a une vie après la mort, par exemple. Ça, mes parents, dans ma famille, on n'y croyait pas. Donc après, quand t'es un enfant, on lui dit ça aussi. « Il pense que c'est lui qui imagine ? » « Ou il pense qu'il est peureux ? » « Ou il pense que c'est peut-être parce qu'il a vu dans un film des choses qui font peur ou des monstres ? » Toi, c'est ce que tu pensais ? Oui, je pense que c'est vraiment ça que je pensais. Et en même temps, il y avait un truc en moi qui me disait « Il y a autre chose. » Ça, je le sens encore. C'est vraiment « Il y a quelque chose. » Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose. Ok. Donc, tu évolues dans ta vie. A priori, le contexte familial reste plutôt le même dans l'adolescence et dans le début d'adulte, c'est ça ? Oui. Alors, l'adolescence, ça a été pour moi plus difficile, notamment à l'âge de 12 ans. Il y a vraiment l'âge de la puberté qui est toujours un peu délicat comme passage. Mais j'ai fait une dépression à l'âge de 12 ans qui était en parallèle avec une dépression de mon père, d'ailleurs. Parce qu'on venait de changer, de rechanger de pays. Et c'est vrai que c'était une période un petit peu sombre pour moi parce que du coup, il y avait cette souffrance qui est ressortie plus fortement assez tôt quand même. Parce que 12 ans, c'est assez tôt. Et c'est vraiment là où vraiment, pour la première fois, je pense que j'ai vraiment ressenti l'ombre, en fait. L'ombre qui est présente en chacun de nous, quelque part. Mais là, elle était vraiment, du coup, exacerbée. Et c'est vrai que j'étais, à cet âge-là, très mal dans ma peau. Je me cherchais beaucoup. Je refusais ma féminité. Ce qu'il faut savoir, peut-être que ça ne se voit pas trop aujourd'hui, mais que j'étais un peu garçon manqué quand j'étais petite parce que mes parents voulaient un garçon. Et donc, j'étais une fille. Et c'est vrai que, du coup, je ne voulais pas trop me porter de robe ou de jupe ou de choses comme ça. Et je refusais vraiment ma féminité. Et notamment l'âge de la puberté, à ce niveau-là, quand on commence à se développer en tant que femme, t'aimais pas devoir te développer ? Non, je pense que ça, ça a été un petit peu un passage difficile aussi pour ça. Donc, je m'habillais vraiment dans cette période-là comme un garçon. Et après, quelques années plus tard, heureusement, c'est revenu, etc. Mais ouais, c'était une période un peu bizarre, qui n'était pas forcément agréable. Tu te sentais très mal dans ta peau. Tu te cherchais. Et à la fois, tu ne te sentais pas soutenue par tes parents. En tout cas, ils avaient une sorte d'incompréhension. Mon père, il était dans ta souffrance à lui. Mais par rapport à ma mère, qui, du coup, elle était confrontée aussi aux dépressions de mon père. Je ne comprenais pas pourquoi elle n'avait pas un regard plus de compréhension vis-à-vis de moi, alors qu'elle pouvait peut-être l'avoir un peu plus vis-à-vis de mon père. Donc, j'avais doublement l'impression de porter un peu un fardeau à ce niveau-là. Et évidemment, quand je dis souffrance, ce n'était pas ma souffrance que je ressentais. C'était de nouveau celle que... De par ta sensibilité, celle que tu as absorbé. De par ma sensibilité que j'ai absorbée de mon père, de ma mère et de la lignée familiale, évidemment, puisque tout ça, c'est ancestral. C'est transmis de génération en génération. Et c'est pour ça aussi qu'on est là avec une nouvelle conscience pour pouvoir libérer, justement, se libérer de tout ça et libérer, du coup, la lignée familiale pour ne pas qu'on le transmette à nos descendants, à nos enfants. Donc, tu trouvais ça injuste, en fait, aussi, à ce moment-là, peut-être, non ? Ouais, injuste. Et puis, c'est vrai que je ne me sentais pas acceptée, accueillie, de nouveau, telle que j'étais. Et j'avais assez tôt envie, en fait, de partir, quoi. Enfin, d'être un peu éloignée de la famille, d'être dans un environnement différent. Et de nouveau, là, ce qui m'a vraiment aidée dans cette période, c'était plus la musique. Donc, je me suis beaucoup intéressée à la musique à ce moment-là. Il y avait des groupes que j'aimais bien, etc. Donc, j'étais un peu dans ce truc de l'adolescente qui se met dans la musique pour, justement, avoir un petit peu un échappatoire aussi de tout ça et de pouvoir découvrir la vie aussi d'une autre manière, quoi. Donc, ouais, c'était... Et d'ailleurs, cette période-là, c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai reconnecté aussi avec des sortes de couches que je devais aller voir aussi par rapport à cette période où je sentais vraiment qu'il y avait une part de moi qui avait été rejetée vraiment par moi, du coup. Et que j'avais besoin d'accueillir et d'aimer pleinement vraiment aussi cette part de moi qui était, entre guillemets, mal aimée, quoi. Donc, même des années plus tard, on se retrouve dans des périodes un peu cruciales de sa vie à réintégrer aussi par l'amour des parts de soi qui ont besoin, justement, de cette lumière. Ouais, t'es venue faire un travail et j'ai hâte de parler de cette partie qui est un peu, finalement, la deuxième partie de ta vie, en fait. La première où tu cherches, t'évolues et tu vis tes blessures, en fait, d'enfance. Et du coup, tu chemines à ce moment-là. Donc, tu vis cette dépression, en fait, assez tôt. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que l'aspect créatif, donc tout ce qui est musique, tout ce qui est art, etc., c'est quelque chose qui t'a quand même beaucoup soutenu. Et je trouve que c'est chouette de parler de ça parce que souvent, quand on se sent pas bien, on sait pas trop vers quoi se diriger. Et j'ai vraiment l'impression que les choses créatives, en tout cas, c'est un espace où on peut être pleinement soi, où on peut venir s'explorer. Ça, c'est ce qui... Ouais, complètement. Et c'est vrai que très tôt, même pendant l'adolescence, j'ai continué à beaucoup dessiner, à écrire aussi. Et donc, tout naturellement, après avoir fini l'école, je me suis dirigée aussi vers des études artistiques où j'ai fait les beaux-arts parce que j'avais cette fibre-là et parce que aussi, en fait, très tôt, je savais que je n'aurais pas un chemin classique. Je n'aurais pas un chemin, voilà, tout tracé, en fait, universitaire, etc., etc. C'est vrai qu'en plus, je suis née dans une famille plutôt, voilà, d'intellectuels où il y avait plutôt des gens qui faisaient des études, etc. Et j'étais un peu l'artiste de la famille. Et je savais très tôt, du coup, que je ne travaillerais pas dans un bureau, voilà, les 40 heures par semaine, machin, je savais que ce n'était pas moins, quoi. Et donc, forcément, la fibre artistique qui était présente m'a permis aussi de développer l'expression de soi. Donc, c'est vrai que souvent, les artistes, ils utilisent leur art aussi comme moyen de guérison. C'est comme une autothérapie, en fait, aussi par l'art. Parce que ça nous permet aussi d'explorer plusieurs aspects qui sont à l'intérieur de nous et du coup, de sortir certains aspects aussi qui sont à l'intérieur de nous et de les exprimer artistiquement. Et donc, je pense que, même si on le vit inconsciemment, ce n'était pas forcément conscientisé à l'époque du tout par moi. Mais clairement, ça a eu aussi un impact très bénéfique. Et d'ailleurs, dans mon cursus au Beaux-Arts, même si je n'étais pas encore, entre guillemets, officiellement ouverte et éveillée au spirituel, j'avais déjà mon âme qui me transmettait certaines choses en lien avec le spirituel. Notamment des figures comme la Vierge Marie, que d'ailleurs, depuis que je suis petite, je la sens présente avec moi. J'ai toujours eu vraiment cette profonde attirance et lien avec cette figure-là qui est la mère divine. Donc, on ne va pas parler de religion parce que moi, je ne suis pas du tout éduquée dans la religion. En plus, ma famille, elle était plus trois quarts juive. Donc, pas du tout catholique. Mais la Vierge Marie, ça a toujours été une figure qui m'a vraiment beaucoup parlé. Donc, voilà. Je me mettais à peindre la Vierge Marie, même Jésus. Je me peignais aussi dans la forêt, un truc un peu féerique. Et en fait, c'est que des années plus tard que je me suis rendue compte que c'était aussi présent en moi. Et c'est vraiment, j'ai pu réexplorer toute cette part de moi. Donc, c'est comme si mon âme m'avait donné des petites bribes avant. À travers l'art. À travers l'art. Donc, c'était assez beau à voir. Et ensuite, c'est vrai que le monde artistique, bon, il est ce qu'il est aussi. Donc, très vite, en fait, je me suis un peu lassée de tout ce côté monde artistique contemporain, notamment. Et aussi, j'avais vraiment envie d'écrire. Du coup, je me suis plus orientée. Mon père était journaliste, en plus. Je me suis orientée vers le journalisme parce que j'avais envie de faire du journalisme et d'investigation. C'était une époque où je commençais justement à m'éveiller un petit peu à tout ce qui se passe dans le monde. Des choses qui nous ont été un petit peu cachées aussi. Donc, il y avait cette envie vraiment d'aller trouver la vérité. Sauf que, voilà, je me suis inscrite à l'université en journalisme et l'université en journalisme, c'est très cadré d'une certaine manière où il n'y a pas beaucoup de place justement à la créativité, à l'expression de soi. Au contraire, c'est très, voilà, on nous dit ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut dire, etc., etc. Donc, du coup, ça ne me convenait pas du tout. Mais ça m'a quand même permis, ça ne m'a pas servi à rien parce que ça m'a permis de découvrir aussi l'aspect audiovisuel qui, du coup, m'a servi des années après. Donc, il y a toujours tout qui est juste, en fait. C'est vraiment de voir que la vie, elle nous mène toujours vers des choses qu'on a besoin, en fait, d'intégrer à un moment donné et que ça va nous servir plus tard. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant comme point. Et donc, tu m'as partagé qu'à un moment de ta vie, tu es arrivé, tu as passé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc, à quel moment ça arrive ? Pourquoi ? Par quoi c'est provoqué ? Dans quel contexte ? Dans quelle situation ? Est-ce que tu peux nous parler de cette étape cruciale de ta vie ? Oui, alors c'est vrai que ça a été une étape cruciale parce que ça a été, pour moi, une forme de basculement, en fait, dans autre chose complètement. Donc, en fait, ça s'est passé plus ou moins dans la période où je terminais, justement, les beaux-arts. Ok. J'allais être diplômée et par la suite, du coup, j'avais enchaîné avec le journalisme. Mais avant d'enchaîner avec le journalisme, j'étais... Donc, je parlais tout à l'heure de cette profonde blessure d'abandon que j'avais. J'étais en relation avec un homme avec qui, voilà, on avait une relation très fluide. Jamais d'accro, jamais de dispute. Et on commençait à faire des plans un peu plus, voilà, on va dire plus sérieux. projeté. Projeté. Il parlait presque de mariage, pas presque, il parlait de mariage, etc. Et du jour au lendemain, en fait, sans raison apparente, il m'a dit je pars. Et il est parti, donc il a déménagé, il a changé de pays. Et moi, je me suis retrouvée, en fait, avec... Je n'ai même pas compris ce qui se passait tellement c'était, on appelle ça en thérapie, parfois des trans traumatiques. C'est-à-dire qu'on est directement plongé, en fait, dans notre trauma. Et donc du coup, il n'y a plus de conscience. Il n'y a plus de raison qui est là. On est complètement plongé dans le traumatisme. Et donc je vivais comme si vraiment j'allais mourir, en fait. C'est comme si j'étais le petit bébé de six mois, là, qu'on abandonnait et qui allait mourir. Et donc du coup, mourir, 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 du coup, je sentais vraiment comme s'il y avait un appel de genre, je n'ai plus envie d'être là, en fait, je ne peux plus être là. La souffrance, elle est trop grande, je vais mourir. Et donc du coup, ça a été vraiment sombre parce que j'ai passé aussi cette étape de vouloir terminer ma vie. Tu as voulu te suicider ? Oui, voilà, j'ai voulu me suicider. Donc j'ai avalé des somnifères à ce moment-là. Ensuite, mes parents m'ont découverte et ils m'ont amené tout de suite à l'hôpital. Donc on m'a fait un nettoyage. Mais j'étais tellement déterminée. C'est juste pour vous dire à quel point on est complètement déconnectée de la rationalité dans ces moments-là. Déconnectée que j'ai re-avalé en fait des cachets. Donc une deuxième fois, on m'a amenée à l'hôpital. Et là, en fait, la deuxième fois, il s'est passé quelque chose. Alors je ne pourrais pas expliquer exactement ce qui s'est passé parce que je n'en ai pas des souvenirs conscients. Mais je sais qu'il y a mon âme qui est partie à un moment donné. Il s'est passé quelque chose là-haut. Et quand je suis revenue, quand je suis redescendue dans mon corps et que je me suis réveillée, je n'étais plus la même. Il y avait quelque chose qui avait shifté, il y avait quelque chose qui avait changé. Et à partir de là, il y a tout mon cheminement spirituel en fait qui a démarré parce que après coup, j'ai compris qu'en fait, c'est comme si mon âme avait été récupérée une part de lumière en fait, c'est qu'elle l'avait vraiment ramenée dans mon corps. Pour te ramener à la vie. Pour me ramener à la vie, pour me ressusciter entre guillemets. Il y avait vraiment un aspect résurrection. Parce qu'il y a une partie de toi qui était morte en fait. Oui, voilà, vraiment complètement. Qui était... Qui avait explosé en fait. Qui avait explosé, qui n'avait plus lieu d'être et qui avait maintenant besoin de passer à une étape suivante, une autre étape de ma vie. Ce n'est pas vraiment une EMI que tu as fait puisque tu n'as pas les souvenirs, c'est ça ? Mais tu as comme la sensation qu'il y a une partie de toi qui est partie et qui est revenue différente. Exactement. Il y a une partie de moi qui est partie et que je n'ai plus jamais retrouvée. Et il y a une autre partie qui est venue et s'intégrer vraiment dans mon corps parce qu'à partir de ce moment-là, il y a tout un monde qui s'est ouvert en fait pour moi. Donc tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'on était au-delà de ce corps. On était des êtres spirituels que en fait, des choses en fait que j'avais ressenties au fond de moi pendant tout ce temps depuis que j'étais petite mais que je n'arrivais pas à mettre des doigts dessus et même, j'ai envie de dire, pour parler vraiment aussi de la connexion divine, c'est la présence de Dieu en fait. Et c'est vrai que ou la source ou l'univers ou peu importe comment on veut l'appeler, ce n'est pas une question de mots tellement, c'est vraiment une question de sensations et c'est quelque chose que je ressentais en fait quand j'étais petite, cette présence de Dieu en moi en fait. Cette présence aimante et bienfaitrice et c'est tout d'un coup, je me reconnecte avec cette lumière. Donc ça a été très très fort pour moi mais ça a engendré du coup derrière aussi beaucoup de remises en question de ma vie, enfin de l'époque quoi. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à entamer un chemin de travail sur moi, de thérapie, etc. Et puis aussi, tout de suite après, il y avait l'envie de faire du journalisme parce que t'as enchaîné sur cette ouverture de « Ah, le monde, il est présenté d'une certaine manière » mais en fait, c'est pas exactement ce qu'on nous dit. L'histoire telle qu'on nous raconte, ce n'est pas exactement la vérité, etc. Donc voilà, j'ai pris, j'ai découvert. T'as commencé à enquêter en fait. J'ai enquêté, en plus c'était une période où j'ai eu une observation d'ovnis. Donc il y a eu aussi cette reconnexion. Ou ça ? Donc c'était à Bruxelles de ma fenêtre. Donc j'ai vu deux sphères lumineuses dans le ciel immobiles, donc orangées. Et à un moment donné, il y en a une qui a commencé à émettre une sorte d'électricité tout autour de la sphère en fait pendant quelques secondes. Puis bam, après elles se sont toutes les deux, comme si c'était éteint dans le ciel, elles ont disparu. Donc là aussi, ça a été une forme de reconnexion avec un autre monde, une autre dimension dont on ne nous parle pas vraiment sur Terre ou en tout cas on nous dit que ça n'existe pas. Et oui, donc après j'ai fait pas mal de recherches, que ce soit là-dessus mais aussi au niveau géopolitique, au niveau politique dans le monde. Il y a tout qui est sorti à ce moment-là. Ça a été vraiment un gros shift. Et à ce moment-là, donc en... Ça c'était 2007, juste pour en situer un peu le réel de 2007. Ok, parce que je trouve vraiment crucial ce truc de... Vraiment, t'es arrivée au point de vouloir mourir en fait, de mettre fin à tes jours. Et c'est ton âme qui est vraiment allée chercher donc cette lumière comme tu dis et quand elle est revenue et toi, tu t'as perçu que c'était vraiment différent. Ouais. Et j'ai l'impression de ce que tu dis, c'est que après ça a été d'un coup, d'un coup t'as été une personne différente. Ça t'a pas fait peur ce changement de se dire là la veille, je suis quelqu'un j'ai envie de mourir et le lendemain, presque, c'est ça, ou même l'heure d'après avoir vécu cette expérience. Alors, ça s'est pas passé exactement comme ça, je pense qu'il y avait un sas, c'était avant tout intérieur, donc moi je pense que j'étais dans un espèce de, entre guillemets, un peu les limbes en fait, entre deux quoi, pendant un certain temps. Ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que, juste avant cette profonde reconnexion, je sais plus exactement si c'était avant ou après, mais c'était genre quelques jours après, voilà, ces états vraiment suicidaires que j'ai vécu, j'ai vécu une agression physique dans la rue, donc c'était un peu bizarre parce que genre, ouverture, waouh, lumière, machin, et bam, de nouveau, quelque chose de très sombre, donc de se faire agresser physiquement dans la rue, et donc de nouveau, ça m'a un petit peu replongée dans, mais je pense que c'était en lien aussi avec la vibration qui émanait de moi à ce moment-là, et c'était des choses qui avaient besoin d'être mises en lumière, tout simplement, et c'est vrai que malgré ça, eh bien, j'ai pu me relever assez rapidement. Franchement, quand je regarde rétrospectivement la rapidité avec laquelle je me suis relevé après cet épisode, ça a été assez impressionnant. T'as l'air étonnée même. Oui, ça n'a pas duré des semaines, quoi, ça a duré, c'est comme si, ah ouais, en fait, c'est génial, je vais pouvoir vraiment aller là-dedans, c'est passionnant et je vais pouvoir découvrir plein de choses, donc je me suis vraiment plongée là-dedans et c'est vrai que ça a été salvateur. En fait, je n'avais plus peur de la mort non plus. Ce n'est pas comme si j'avais eu peur de la mort avant, c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été pour moi, même si, voilà, j'ai vécu dans une famille qui ne croyait pas à la vie après la mort et je sentais que, voilà, la mort c'était OK en fait, il n'y avait pas de problème avec la mort. Mais là, ça m'a renforcée vraiment dans cette idée que, voilà, on est là et puis une seconde après on ne pouvait pas être là et ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant même d'en avoir conscience aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à tout moment on peut même pas consciemment faire le choix de sortir mais il y a ce choix qui est là en fait. L'âme peut choisir de partir à un moment donné et c'est précieux les moments qu'on vit incarnés sur Terre. Donc, c'est aussi savourer et apprécier tous ces moments précieux qu'on vit sur Terre parce que ça peut être fini dans l'heure qui suit ou le lendemain et de voir que finalement cette transition entre les dimensions elle est assez fluide. Enfin moi, c'est ce que j'ai senti à ce moment-là, c'est que c'est assez fluide. en fait, il n'y a pas de choses très compliquées en fait là-dedans. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, non, non, c'est une continuité. On vit dans l'incarnation, c'est vraiment une continuité de notre conscience, tout simplement, de notre âme. Et donc, après ça, journalisme, puis après, je me suis intéressée vraiment à tout ce qui était thérapie. Donc, je voulais être thérapeute parce que je voulais me mettre au service des autres. ça a été un profond appel, un profond changement pour moi aussi parce que jusqu'à là, en fait, j'étais beaucoup centrée sur moi quelque part. Quand on est artiste, on est un peu centré sur son nombril quand même, il faut le dire, parfois. et voilà, donc, je me suis formée d'abord, je sentais que je devais passer par le corps d'abord. Donc, je me suis formée à tout ce qui est massage. Donc, Ayurveda, Ayurvédique, Thaï, etc. Donc, plus vraiment les massages d'Asie. Et très rapidement, en fait, j'avais vraiment cette envie d'explorer tout ce qui était inconscient, psychologie humaine, etc. Donc, l'hypnose, pour moi, ça a été une évidence aussi parce que ça m'a du coup vraiment plongée dans tout ce que j'aimais. Et en plus, j'ai fait une formation d'hypnose qui avait vraiment cette ouverture spirituelle donc avec tout ce qui était karmique, vie passée. J'ai fait aussi un protocole qui s'appelle la vie entre les vies. Donc, ça a été mis en place par un médecin américain qui s'appelle le docteur Michael Newton qui, à travers ses patients, se rendait compte qu'il faisait des régressions parfois entre deux vies, justement, où vraiment l'âme repart dans les mondes spirituels explore un petit peu tout ce qu'on explore entre deux incarnations. Et ensuite, il lui racontait. Donc, il a vraiment mis au point ce protocole qui nous permet de faire ce très beau voyage. Vraiment, j'ai appris énormément aussi en le faisant moi mais aussi en le pratiquant sur autrui. Et puis, aussi, ça a été une période où j'ai eu l'appel d'aller au Pérou rejoindre mon frère qui était là-bas qui se formait au chamanisme. Et là aussi, ça a été l'initiation chamanique que j'ai vécue là-bas était un moment très fort aussi de ma vie parce que, déjà, débarquer là-bas, c'était vraiment très route. OK. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de toilette. Donc, vraiment, les moustiques, tout ce qu'il faut, l'Amazonie, la puissance. c'est sûr, c'est sûr, mais là, c'est la nature de la vraie, la puissance de 10 000. L'Amazonie, ça ne rigole pas. L'Amazonie, ça ne rigole pas, mais je me rappelle, il y avait toujours, je me suis dit, ça était un beau présage parce que quand j'ai pris pour la première fois le bateau qui me menait justement dans la famille de chamanes que j'allais rejoindre, donc c'était 4 heures de bateau de la dernière ville pas loin, j'ai vu un dauphin rose qui est très, c'est très, très rare de les voir. Ça existe ? Ça existe, ouais, le dauphin rose d'Amazonie et j'en ai vu un et j'ai fait, waouh, là, je suis bien entourée. Ok, c'est clair. Donc ouais, ça, ça a été une étape vraiment aussi importante de reconnexion avec mes mémoires chamaniques parce que c'est vrai que j'avais des liens aussi avec l'Amérique du Sud, notamment l'Amérique du Nord aussi, mais là, c'était vraiment plus l'Amérique du Sud et le soin, la connexion avec les plantes tout simplement, donc vraiment de voir la puissance des plantes, la bienveillance des plantes aussi à notre égard qui nous soignent et donc là-bas, vraiment la tradition, c'est aussi de faire une diète assez stricte alimentaire qui nous permet justement de nous, presque de nous réduire à l'état entre guillemets pur pour recevoir l'énergie pure de la plante et donc du coup, elle nous enseigne, on rêve souvent de la plante aussi quand on dort et on a plein de messages de guérisons et de choses comme ça vraiment qui se passent en très fort. Ok, avant, si t'es ok d'ailleurs de nous partager cette expérience-là que t'avais vécu là-bas pour revenir sur le moment où tu commences à te former à l'hypnose, etc., où tu reviens de cet éveil de conscience en fait finalement, quelles ont été toutes les prises de conscience que t'as pu avoir ou peut-être pas toutes parce que j'imagine qu'il y en a eu beaucoup mais vraiment presque le pilier qui t'a permis de te tenir et presque cette foi en fait qui s'est ouverte. Tu veux dire après l'épisode de la nuit noire de l'âme ? Ouais, c'est ça où vraiment tu t'es réouverte et quelles ont été les prises de conscience que t'as eues et au fur et à mesure que tu te formais aussi, qu'est-ce qui est venu renforcer tes croyances-là ? Je pense qu'il y avait une vraie vocation en fait à l'intérieur que j'avais pas soupçonnée mais qui était plus forte que tout le reste. Vraiment, c'était quelque chose, c'était comme si c'était une ligne droite pour moi, il n'y avait même pas d'autre choix possible et c'est pour ça qu'à ce moment-là du coup, j'ai mis aussi de côté un petit peu tout l'aspect plus artistique parce que je me suis vraiment concentrée à fond sur tout ce qui était spiritualité, thérapie, travail sur soi, méditation aussi, c'est la même période où j'ai commencé à méditer et là aussi, ça m'a apporté beaucoup de bienfaits. C'est une période où je m'ouvrais aussi beaucoup à tout ce qui était le lien avec les cristaux. Donc, il y avait les plantes, il y avait les cristaux, la lithothérapie, il y avait les anges, évidemment. Donc, je commençais en fait à reconnecter avec toutes ces énergies finalement qui étaient assez familières et qui faisaient tellement du bien. C'est comme si on retrouve ces nounours d'enfance ou je ne sais pas mais il y a vraiment un petit peu cette énergie de ça me fait tellement du bien à la maison. Voilà, je suis à la maison et de reconnecter avec tout ce qui me fait du bien. Et cette foi, je pense qu'elle a été vraiment réactivée aussi à ce moment-là. Genre, ok, je suis là pour une raison en fait. Pas comme si avant, peut-être, je ne savais pas trop ou j'avais une vague idée ou peut-être, je me disais, je ne sais pas si j'ai trop envie de rester là. Et là, c'est comme si c'était évident qu'il y avait cette foi de je suis là pour une raison et je sais pourquoi je suis là. en fait. Et ça, évidemment, de fil en aiguille, j'ai compris l'ampleur aussi, entre guillemets, de la mission. Enfin, on appelle ça une mission, mais moi, j'appelle ça aussi plutôt une vocation, l'appel de la vie, l'appel de l'âme, de vrai, d'être au service, de faire passer des messages. Donc ça, c'est après, par la suite, c'est arrivé. Mais je pense que le prénom Gabriel n'est pas pour rien non plus, c'est pas un hasard. C'est par l'ange Gabriel, c'est ça ? C'est l'archange Gabriel qui est le messager. C'est le messager. Et donc, moi, je me vois avant tout comme une messagère. Je me vois avant tout vraiment comme un pont qui transmet les énergies que je reçois du spirituel et je les ramène dans la matière pour le bien de tous. Et donc, ce qui t'a soutenu, c'est vraiment cette conviction que t'étais là pour quelque chose et que la vie est belle en fait. Exactement. Et qu'elle mérite d'être vécue pleinement. Et le fait de reconnecter aussi avec la nature et avec la terre-mer de cette manière-là, on va dire plus c'est un aspect vraiment spirituel de conscience, de sentir que la terre elle a une conscience, de sentir que ces plantes elles ont une conscience. Ensuite, par la suite, ça a été les esprits et la nature. Vraiment une très forte reconnexion aussi avec eux, presque comme une famille aussi du coup. Vraiment, ça, ça a été, extraordinaire aussi pour moi. Ça a été vraiment un grand soutien en tout cas. Et tes perceptions dont tu me parlais enfant, que tu as refermées, est-ce que c'est à ce moment-là aussi qu'elles se sont réouvertes ? Alors ça, ça s'est beaucoup ouvert à ce moment-là. Donc, que ce soit des perceptions de certains esprits, de certaines âmes aussi. Donc, j'ai des souvenirs dans cette période-là, par exemple, quand j'ai emménagé dans une maison, je voyais les personnes qui avaient habité avant, qui n'étaient plus là, ce genre de choses. Et je pense que vraiment la plus grande partie de l'ouverture, c'est vraiment du coup quand j'ai déménagé dans le sud de la France où je suis aujourd'hui. Et quand je suis arrivée sur cette terre, il y a vraiment aussi des reconnexions de plusieurs mémoires différentes et cette reconnexion avec les esprits de la nature. Et là, pour le coup, c'était comme si ça coulait de source, en fait. et ils m'ont accueillie comme si je rentrais à la maison aussi, dans une magnifique forêt magique. Et être connectée avec les fées, avec les elfes, notamment, vraiment comme une famille, vraiment, ça m'a remplie de beaucoup de bonheur et de beaucoup de lumière. Wow ! Quand tu dis les fées et les elfes, ça se manifeste par quoi ? C'est des énergies ? C'est pour les personnes qui ne sont pas forcément ouvertes à ça ? Alors, ça peut être des impressions, ça peut être des ressentis, ça peut être des énergies. Ça dépend comment... Chacun a une sensibilité différente, donc chacun peut les ressentir à un niveau différent ou simplement juste savoir qu'ils sont là. C'est déjà aussi quelque part les ressentir. Et on n'est pas obligé d'avoir une vision HD comme on peut s'imaginer parfois. Parfois, ça va être vraiment juste des choses très subtiles. Et par exemple, la première fois que j'ai... Donc ça, c'était pas dans la forêt, c'était avant en fait. c'était même avant que je déménage. C'était en Turquie en fait, j'étais dans un lieu qui s'appelle les cheminées des fées et je me suis posée dans cet endroit, donc c'était que des roches, vraiment avec des formations spéciales. Et comme c'était dans la roche vraiment comme un espèce de canyon, il n'y avait pas de vent en fait. Et je me suis posée et j'ai dit voilà, si vous existez les fées, faites donner moi un signe. Et à ce moment-là, j'ai vu ma mèche, je l'ai vue, j'ai vu ma mèche de cheveux faire ça. Comme si quelqu'un me l'avait soulevé pour me caresser la joue, c'était hallucinant. Tu as eu ton signe. J'ai eu mon signe et encore une fois, il n'y avait pas de vent et puis s'il y avait eu le vent, je pourrais bouger tous. Mais là, c'était juste la mèche de devant comme ça. Donc là, je fais OK, ouais. Et donc après, par la suite, il y a eu vraiment peut-être plus profonde de la connexion avec eux et aussi cette collaboration parce qu'ils m'ont, très rapidement, ils m'ont dit voilà, tu vas être ramené en fait à ramener des groupes et les inviter vraiment à se reconnecter aussi avec nous et avec la Terre-Mère. Et effectivement, plusieurs années plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, c'est comme des êtres qui œuvrent au sein de la nature et qui font partie de la Terre, c'est ça ? Ce sont des gardiens. On n'y a pas forcément accès. Qu'est-ce qui fait qu'on y a accès ou pas ou qu'on les voit ou pas ? Parce qu'on peut les voir, carrément. On peut les voir, on peut les sentir. Ils peuvent se manifester du coup même parfois physiquement. C'est pour ça que la mèche... On peut les voir comme des petites lueurs aussi parfois. Donc ça, ça peut arriver. On peut les entendre. On peut interagir avec eux par télépathie. On peut les ressentir aussi dans notre cœur. Donc ce sont des vibrations comme les anges qui sont quand même très lumineuses, qui sont très... qui vibrent assez élevés. Et donc du coup, ça passe avant tout par le cœur. D'accord. Donc quand on est ouvert au niveau du cœur, je pense que c'est le principal. C'est pour pas forcément avoir forcément le troisième œil ouvert. c'est d'abord d'avoir son cœur ouvert et son cœur d'enfant. Parce que ils sont très reliés aussi à l'énergie de l'enfant. Vraiment ce côté un peu parfois facétieux, léger, qui aime bien s'amuser, qui aime bien rigoler, joueur. Et cette légèreté, ils incarnent vraiment ça. Donc si nous, on se permet d'être dans une énergie comme ça, c'est plus facile, je pense aussi, de ressentir la présence. Ok. Et toi, t'as senti que par rapport à ton cœur, tu dis qu'il faut avoir son cœur ouvert. Toi, t'as senti qu'à des moments, t'as réussi à ouvrir ton cœur un petit peu plus. Qu'est-ce qui t'a aidé à l'ouvrir ? Justement, je pense la nature. La nature, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je pense que dans la nature, moi je me sens vraiment bien et je me sens en confiance. Et donc du coup, le cœur, il s'ouvre naturellement. Ok. Donc quand je suis dans la forêt, quand je suis avec mes arbres... Tu lâches quoi. Voilà, je lâche, je m'ouvre. Enfin, mon aura s'ouvre. Donc c'est vraiment quelque chose aussi, on peut sentir énergétiquement. Et puisque t'as de l'espace en plus. Voilà, on a de l'espace. Mais par exemple, dans une ville, c'est différent parce qu'il y a d'autres énergies. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui portent aussi certaines énergies sur eux. Donc automatiquement, on va plus avoir tendance à énergétiquement se refermer. Alors que dans la nature, parce qu'on se sent bien, on se sent aligné, on se sent vraiment dans ce flot de la nature, c'est plus facile de s'ouvrir quoi, tout simplement. Donc voilà, clairement la nature. Et après, c'est d'être entouré aussi des personnes qu'on aime, tout simplement. j'ai la chance aujourd'hui vraiment d'avoir un mari absolument extraordinaire et on partage vraiment cet amour ensemble. Et donc ça, forcément, ça ouvre le cœur et ça permet aussi de se garder le cœur ouvert quotidiennement. Mais ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi un certain nombre de la famille, des animaux, bien sûr. Les animaux, ça nous aide énormément aussi à être dans cet amour et aussi d'avoir cet exemple d'amour inconditionnel de leur part. Ils sont extraordinaires pour ça, les animaux. Ouais, c'est clair. Et toi, par rapport à cette première rupture, parce que c'est chouette de pouvoir faire le parallèle entre là, tu me parles, ce conjoint et que c'est ton mari. Maintenant, c'est mon mari. On doit le dire. C'est marié. Il n'y a pas si longtemps, donc c'est mon mari. Ton mari avec qui ? Tu as cette confiance, tu as ce cœur ouvert et par rapport à cette première expérience d'abandon en fait, est-ce que pour toi, tu penses qu'il a d'abord fallu que tu te reconstruises et que tu t'aimes toi-même pour pouvoir ensuite être capable d'ouvrir ou tu penses que cette personne est arrivée et a aussi pensé tes blessures ? Alors, je pense, en tout cas, je vais parler de mon cas moi, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez général, c'est qu'il n'y a personne qui peut vraiment penser les blessures à part soi-même. Et donc, du coup, il y a eu tout un parcours, effectivement. Donc, j'ai vécu après cette relation du Nord de l'âme, beaucoup d'autres relations, notamment une relation longue qui a été assez mouvementée, etc., qui m'a permis quand même aussi de traverser pas mal de choses qui sont mises en lumière par rapport à ce que j'avais besoin de guérir en moi. Et puis, il y a eu aussi, après la séparation avec cette dernière relation, une période de célibat qui m'a permis vraiment de faire cette exploration intérieure profonde et simplement d'apprendre à complètement m'aimer moi-même, toute seule. Et donc, j'ai vraiment eu ce parcours de... j'ai appris à m'aimer, à aimer tous ces aspects en moi. J'ai appris aussi à être heureuse, seule, parce que quand on a une blessure d'abandon, très souvent, on a aussi une dépendance affective derrière. Donc, je pense que ça peut parler à pas mal de gens, ça, parce que c'est un peu très répandu, ce problème de dépendance affective. Et quand on a une dépendance affective, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et le véritable amour, il peut que être... il peut être que être présent entre deux personnes qui savent s'aimer d'abord individuellement seule. Et ça a été aussi le cas du coup de mon mari, que lui, il a vraiment aussi eu un parcours un peu similaire finalement, où il a été aussi amené à vraiment à remplir sa coupe. D'abord, lui, comme moi, je l'ai fait de mon côté. Et c'est ce qui a ensuite généré en fait la possibilité de se rencontrer, de se retrouver dans cet amour qui est en fait comme si c'était la cerise sur le gâteau. En fait, ça vient pas combler quelque chose, ça vient pas combler un manque ou un besoin ou penser une blessure, ça vient simplement... Embellir la vie. Embellir la vie, j'ai envie de dire... Des paillettes, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est une forme de... C'est une consécration en fait de l'amour pour moi. Et là, en plus, le mariage, symboliquement, spirituellement, c'est aussi encore un autre niveau, mais il y a cette forme de consécration d'un amour qui était déjà là en fait. Et après, on peut le partager ensemble et sans justement que les blessures de l'un ou de l'autre interviennent. Donc je dis pas que ça nous arrive jamais, mais quand ça arrive, c'est très, très, très... Ça passe comme le... Comme je sais pas moi... Un orage, quoi. C'est très, très rapide et on sait tous les deux aussi être à l'écoute de l'autre. On communique beaucoup. Donc ça, je pense que dans un couple, c'est très, très important. Et tout simplement, il y a le respect. Donc le respect de l'autre, le respect de l'espace de l'autre, le respect de ce que l'autre peut vivre aussi, parce que la vie est ce qu'elle est. Donc c'est pas parce qu'on est ensemble et qu'on est heureux qu'on n'a pas aussi des challenges l'un et l'autre de nos trois côtés. Mais d'avoir vraiment ce soutien conditionnel, c'est vraiment très important, je pense. Ouais. Et cette période justement où tu faisais en sorte de t'apporter cet amour, de remplir ta coupe, c'est justement ce que tu nous partageais au début quand justement tu as revu cette petite fille qui se rejetait finalement, qui rejetait des parts de soi. C'était cette période-là où tu as vraiment réintégré des parts de toi blessées. Alors ça a été... Alors spécifiquement par rapport à l'âge de 12 ans, ça c'était un peu plus tard, mais sinon c'était vraiment des choses de l'enfance, clairement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de l'enfance. D'ailleurs, quand je pratiquais en hypnothérapie, je me suis un peu spécialisée dans tout ce qui était traumatisme de l'enfance parce que moi-même, je l'ai exploré à fond ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte à la fois à travers moi, mais aussi à travers les gens qui venaient me voir en séance, que tout se jouait dans l'enfance. Tout se jouait dans l'enfance et tous les problèmes qu'on a à l'âge adulte, souvent on va chercher ailleurs, surtout quand on commence à sourire à tout ce qui est un peu spirituel, on a tendance à aller voir le karmique, aller voir le quantique, les dimensions, les entités, la magie noire, je me fais attaquer, machin. Mais tout ça, c'est OK. Je veux dire, tout ça, ça existe aussi, bien sûr. Ça a une influence. Ça a une influence, mais j'ai envie de dire que le nœud, c'est avant tout tout ce qui s'est passé dans l'enfance. Et après, il y a des résonances avec tout le reste. Et tant qu'on ne va pas dénouer vraiment ces blessures d'enfance, c'est difficile de vraiment guérir. Et ça, ça nous demande vraiment d'avoir un certain courage parce que ce n'est pas agréable d'aller retoucher des émotions qui sont très difficiles parce que quand on est enfant, on ne vit qu'à un état émotionnel. Donc, tout ce qu'on vit émotionnellement, c'est, waouh, c'est puissance 10 000. Donc, d'aller retoucher ça et d'aller accueillir tout ça pour justement pouvoir justement guérir cet enfant. C'est un parcours, j'ai envie de dire, voilà, ce n'est pas facile et ça prend un peu de temps. Donc, ce qui est bien aussi et ce qu'on vit présentement aussi dans les énergies actuelles, c'est que ça peut quand même aller assez vite aussi. Quand vraiment, on s'y met et qu'on y va avec la foi, avec confiance et qu'on n'y va pas, voilà, à reculons, ça peut aller assez vite quand même. Donc, tu as beaucoup fait de travail avec ton enfant intérieur, tu t'es fait accompagner pour ça ou finalement, rien que seul, de visualiser ton enfant, d'accueillir justement, c'est de visualiser des moments et de le prendre dans ses bras, de lui apporter l'amour qu'il n'a pas reçu à des moments, etc. Ça, ça a été déjà hyper... Alors, c'est vrai que c'est principalement seul que je l'ai fait. Je n'ai pas suivi vraiment de thérapie à proprement parler. J'ai été voir, voilà, de temps en temps, j'allais voir quelqu'un quand j'avais vraiment besoin d'aide dans des phases un peu lourdes. Mais c'est vrai que je pense que j'ai été amenée à le faire seule parce que je devais moi-même, en fait, explorer tout ça pour ensuite l'offrir aux autres, en parler aux autres et le diffuser à travers ma pratique de thérapeute, maintenant aussi à travers tout mon travail public, à travers mon livre, à travers différents outils maintenant par lesquels je transmets tout ça. et c'est vrai que c'était vraiment chouette du coup de pouvoir l'expérimenter seule aussi parce que c'est pas genre je prends une méthode qui existe et je me l'applique à moi-même. Je vois un petit peu moi comment ça fonctionne à l'intérieur, de quoi j'ai besoin, de quoi elle a besoin cette petite fille intérieure et comment est-ce que je peux finalement lui donner, lui offrir, ce qu'elle a peut-être pas reçu quand elle était enfant, en tout cas quand elle a vécu tout ça dans sa famille, qu'est-ce que moi aujourd'hui je peux lui offrir ? T'as un dialogue intérieur et c'est surtout une énergie qu'on pose dans le sens où enfin cette petite fille intérieure ou ce petit garçon intérieur si c'est un homme, eh bien il a un espace en fait pour se déposer, un espace de confiance genre ah, mon moi adulte en fait enfin il me voit, enfin il me comprend, enfin il me ressent, je suis plus tout seul à devoir gérer tout ça, je ne me sens plus abandonnée et ça, ça fait une énorme différence et donc oui, dans le quotidien, en tout cas si des personnes traversent vraiment des moments difficiles où il y a beaucoup de remontées émotionnelles, etc., je ne peux que encourager, d'ailleurs c'est quelque chose que je mettais en place vraiment quand je faisais aussi ma thérapie avec les gens qui venaient me voir, je leur disais ok on fait des séances ensemble mais après c'est vous dans votre quotidien aussi qui devez vraiment intégrer cet espace d'accueil et d'amour dès que vous sentez qu'il y a besoin en fait. dès que vous sentez l'appel de l'enfant et qu'il y a besoin vraiment de se faire cajoler ou de se faire aimer ou de se faire rassurer par rapport à certaines choses. Ouais, donc ça marche beaucoup finalement à travers la méditation, la visualisation, en forêt même à des moments de se reconnecter à cet enfant. ça m'est arrivé aussi de faire des retraites spécifiquement sur l'enfant intérieur par exemple et là ça va être aussi vraiment reconnecté aussi avec l'aspect jeu de l'enfant. C'est pas que les aspects souffrants finalement, c'est qu'est-ce qu'il aimait faire en fait cet enfant quand il était petit, est-ce qu'il aimait créer, est-ce qu'il aimait jouer, est-ce qu'il aimait les animaux, est-ce qu'il aimait une peluche en particulier donc c'est aussi ça peut être des objets aussi à travers les objets ça peut aussi nous reconnecter avec cette part d'enfant. Toi c'est ce que t'as eu ? Oui, moi clairement ça m'a fait vraiment du bien aussi de retrouver l'aspect doudou à un moment donné parce que j'en avais besoin. Ouais. Ouais, clairement. Donc t'avais ça et ça te faisait du bien, ça te consolait en fait un petit peu, en tout cas ça nourrissait ton enfant intérieur. Ouais, et puis ça, par exemple je me rappelle c'était juste avant mon premier voyage en Amazonie, je pense que c'est ma mère qui avait acheté une petite peluche lapin parce qu'il y avait eu un bébé ou je sais pas trop quoi et en fait je l'ai volé, je l'ai accaparé parce que je sentais que j'avais besoin d'un doudou pour mon voyage parce que je sentais que j'allais traverser aussi des choses pas forcément faciles et il est encore là ce doudou il m'a pas quitté depuis et c'est juste voilà c'est ce qui me raccroche encore à cette petite fille intérieure et voilà j'en ai absolument pas honte. C'est ton symbole à toi ? Voilà c'est mon symbole, c'est ma petite mascotte. Et tout à l'heure tu commences à nous partager justement ton expérience au Pérou bon rapidement parce que sinon je pense que si tu veux vraiment rentrer dans le détail il nous faudra encore une heure c'est sûr mais finalement peut-être qu'est-ce que t'as fait là-bas ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Et qu'est-ce que ça a changé chez toi ? Alors ce voyage au Pérou bah ça comme je disais tout à l'heure je pense que ça déjà ça a beaucoup affecté tout ce qui était ressenti extrasensoriel dans le sens où ça m'a vraiment réouvert beaucoup de choses beaucoup de ressentis beaucoup de perceptions et ça m'a je pense que ça m'a nettoyé en profondeur aussi comme je disais il y a l'aspect diète assez strict donc déjà au niveau physique on le sent mais quand justement on fait une sorte de jeûne ou de diète au niveau physique et bien ça permet justement aux énergies des plantes mais aussi aux énergies divines, spirituelles de plus nous pénétrer et donc de plus de faire ce nettoyage en profondeur donc je pense que ça m'a nettoyé au niveau émotionnel au niveau karmique parce que j'ai reconnecté aussi des mémoires de vie passée au niveau physique vraiment sur tous les plans en fait donc quand on ressort de là bah oui on est tout neuf en fait c'est vraiment comme si on était ouais c'est une expérience je pense très transformatrice alors maintenant c'est vrai que je l'ai vécu à une époque où c'était pas encore très répandu aujourd'hui c'est très répandu et aujourd'hui il faut faire vraiment attention avec l'ayahuasca et tout avec tout ce qui est ayahuasca ou d'autres plantes notamment avec qui on le fait dans quel cadre donc c'est vraiment vraiment important de le faire dans le bon cadre avec les bonnes personnes parce que maintenant il y a aussi l'aspect touriste et arnaque et argent et des gens qui sont plus dans le pouvoir et dans l'argent et ça ça colle pas du tout avec la médecine parce que c'est la médecine traditionnelle c'est une médecine très puissante ce qui m'a beaucoup parlé aussi là-bas c'est les chants donc ça c'est quelque chose que j'ai un petit peu gardé ça m'arrive de temps en temps de faire du chant spontané donc là-bas c'est plus des chants que les plantes leur apprennent donc ce sont des chants de guérison et donc les chamanes chantent pendant les cérémonies et donc ça diffuse la vibration en fait ça diffuse vraiment cette vibration aussi de guérison à travers la musique le chant quoi et quand tu dis que t'as reconnecté à des mémoires ça se matérialisait comment c'est une sensation c'est une vision j'ai eu des visions j'ai eu des visions d'une vie en Égypte alors après ça a été la première d'une longue série parce qu'après il y en a eu pas mal donc ouais là-bas c'était plus des visions de vie en Égypte principalement et d'ailleurs c'est marrant parce que j'étais même moi-même surprise la première fois que j'ai pris cette plante donc l'ayahuasca qui est quand même une plante d'Amazonie donc on s'attend à voir des visions d'Amazonie de jungle des serpents voilà et les premières visions que j'ai eues c'était Égypte ok j'étais que de l'Égypte mais c'était impressionnant et ça t'a apporté quoi de faire ça ? ça m'a reconnectée avec de nouveau je pense une profondeur d'âme parce que je pense que pourquoi est-ce que j'ai vu l'Égypte alors que c'est une plante d'Amazonie c'est parce que ça fait partie de mon âme ça fait partie de mon vécu ça fait partie de moi de mon énergie tout simplement et donc donc ouais ça m'a apporté beaucoup de nouvelles sensations beaucoup de découvertes aussi spirituelles et je pense que les plantes en tout cas à un certain niveau dans notre parcours elles peuvent nous être utiles parce qu'elles ont vraiment ce côté enseignante elles ont ce côté guérisseur et après je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'il reste ou ponctuel ou alors on sent qu'on n'en a plus besoin mais il ne faut pas que ça devienne une béquille parce que ce que j'ai pu percevoir aussi beaucoup avec l'utilisation de plantes chamaniques etc c'est que parfois ça devient la béquille et parfois ça devient le seul moyen par lequel les personnes accèdent à la spiritualité ou au monde des visions etc moi aujourd'hui je n'ai plus besoin de ça pour avoir des visions pour avoir des ressentis ou des intuitions etc ça me vient naturellement d'ailleurs les états modifiés de conscience aujourd'hui on sait bien que rien qu'avec la respiration c'est qu'on peut y accéder exactement ouais donc en fait cette expérience elle t'a permis d'ancrer encore plus la conviction que ton âme elle est vaste et que t'as vécu beaucoup de choses et que t'es plus grande que ta vie là ouais exactement et qu'il n'y a pas que cette vie-ci certes il y a beaucoup de choses qui se cristallisent dans cette vie-ci mais on est multidimensionnel et donc il y a tout qui se superpose en fait en même temps et donc ça c'est aussi très intéressant on peut expérimenter justement quand on vit dans un état méditatif très profond ou quand on est dans des trances chamaniques c'est qu'en fait on peut voyager à travers les dimensions et il n'y a qu'un seul temps à le présent donc en fait ce sont des dimensions où les choses se passent en même temps que cette vie présente donc ça m'est déjà arrivé aussi donc ça ça a été un moment très très fort vraiment qui m'a prouvé cette multidimensionnalité c'est quand j'ai vécu une reconnexion avec une vie d'Indien d'Amérique du Nord où j'étais à la fois dans la cérémonie chamanique de cette vie-ci mais j'étais dans l'autre cérémonie chamanique de l'autre vie et donc j'ouvrais les yeux j'étais dans la pièce je fermais les yeux j'étais là-bas et quand je fermais les yeux j'avais des visions très colorées c'est comme si j'avais les yeux ouverts finalement donc c'est genre vraiment ok il y a le tout est imbriqué dans le tout en fait tout est ici et maintenant et ce que je suis en train de vivre là-bas c'est en même temps que ce que je suis en train de vivre ici oui c'est que passé présent en futur n'existe pas c'est qu'on vit tout en même temps et j'ai déjà même entendu des je sais pas si on parle plus ouais c'est des théories après c'est des croyances ou je ne sais quoi mais qu'on vit toutes les vie en même temps oui on vit toutes les vie en même temps et c'est vrai que notre cerveau du coup physique il arrive pas ça sert à rien d'analyser de se dire mais comment est-ce que c'est possible parce que machin c'est pas possible de le comprendre avec notre cerveau mais c'est possible de l'expérimenter et moi quand je l'expérimentais c'est là où j'ai vu que c'était vrai en fait que c'était pas juste une théorie et effectivement et la seule chose qui diffère en fait c'est qu'en fonction de la résonance qu'on va avoir aussi dans notre vie actuelle on va connecter avec telle ou telle information dans des vies parallèles ou dans des dimensions parallèles c'est la seule chose vraiment qui détermine vraiment pourquoi est-ce qu'on connecte à tel moment telle chose quoi oui puisque vraiment après on peut partir loin comme ça mais qu'effectivement il y a peut-être certaines pratiques ou certaines connaissances qu'on avait développées dans notre vie et qu'on pourrait exactement bref et il y a aussi des théories parce que genre vu que c'est je préfère appeler des théories parce que ça reste quand même des croyances et des expérimentations qui sont quand même personnelles mais qu'on peut voilà récupérer des capacités d'autres vies ou que peut-être dans cette vie-là on a développé quelque chose on ne sait pas pourquoi ça ne nous est pas utile mais en fait peut-être que ça nous est utile pour une autre vie voilà tout est imbriqué après c'est vaste c'est multidimensionnel on part oui mais c'est ça qui est passionnant c'est qu'en fonction moi je le sens plus j'avance dans ma vie plus finalement je m'élève aussi plus il y a des choses qui paraissent maintenant obsolètes des choses que j'avais reconnectées dans le passé qui n'ont plus trop d'importance pour moi mais d'autres choses qui arrivent et c'est vraiment intéressant de voir avec quoi on connecte aussi au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin parce que c'est comme si c'était exponentiel en fait c'est une expansion exponentielle vers l'infini donc ouais c'est génial l'infini d'extérieur et l'infini qu'on a à l'intérieur de nous aussi passionnant on finit en beauté c'est cool j'ai une question que j'aimerais bien te poser c'est que si t'avais en face de toi la Gabrielle enfant qu'est-ce que tu lui dirais ? c'est quelque chose que j'ai déjà du coup fait il y a pas si longtemps je pense je lui dis c'est quoi regarde maintenant tout le chemin que t'as parcouru tu peux être fière de toi et même si tu pouvais pas l'imaginer à l'époque tu l'as fait on l'a fait donc bravo je suis vraiment fière de toi et je t'aime très fort merci merci à toi j'ai deux questions que j'utilise toujours pour clôturer les épisodes j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés parce qu'on termine sur on était vraiment sur un ticket tout est ouvert ça reste le champ des possibles vous nous direz si vous êtes restés sur votre faim donc la question que je voulais te poser c'est déjà est-ce que tout au long de ta vie j'imagine que t'as du livre t'as du te renseigner t'as du regarder des choses là si tu devais me donner des ressources que ce soit des livres ou des conférences qu'est-ce que tu aimerais nous partager qui t'ont vraiment aidé sur ton chemin alors moi j'ai pas lu énormément de livres spirituels j'ai vraiment les livres qui se sont présentés pour moi ils ont été vraiment pile poil au moment où j'en ai besoin il n'y en a pas tellement alors les livres qui m'ont vraiment marqué c'est un des premiers livres que j'ai lu évidemment c'est Le pouvoir du moment président de Cartolet qui m'a forcément beaucoup parlé surtout à l'époque où je découvrais tout ça ensuite ça a été Reconnexion avec l'aspect christique Anna Gromère de Jésus de Claire Houtsang ça c'était un must ensuite c'est un livre qui s'appelle Initiation de Elisabeth Heche qui est absolument magnifique et qui parle vraiment beaucoup aussi de comment elle a reconnecté avec ses anciennes vies en Égypte donc là ça t'a parlé ça m'a parlé énormément et puis c'est c'est un livre qui est vraiment qu'il faut lire vraiment beaucoup d'informations là-dedans qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des livres qui m'ont marqué comme ça il n'y a rien qui me vient il y a déjà de quoi faire ouais je pense ouais ouais trop cool et la dernière question que j'utilise pour clôturer c'est pour toi Gabriel c'est quoi une terre happy donc une terre heureuse une terre heureuse c'est une terre vers laquelle déjà on va tous qui est faite d'harmonie de respect où l'amour règne en maître je pense que c'est une terre où les gens ont le coeur ouvert et donc du coup il y a vraiment cette confiance et ce partage mutuel et vraiment cette conscience de ne faire qu'un finalement donc il y a vraiment cet aspect unité vraiment très important aussi et cette unité elle amène aussi une co-création magnifique entre tous les êtres qui peuplent cette terre happy pour construire ce nouveau monde qui est à la fois bénéfique pour les humains mais qui va aussi être dans le respect évidemment de la terre-mer des animaux et qui se reconnecte avec cet aspect divin donc c'est vraiment ramener aussi l'aspect céleste et divin sur terre et simplement diffuser vraiment ce message le plus possible ce message d'amour et de lumière diffusons l'amour et la lumière merci beaucoup pour ton partage merci à toi c'était très précieux merci merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous